IGA, écoute, chez IGA, cette semaine, bien, tu as le beefsteak ou le rôti français. Belle protéine, super mec, facile à cuisiner. Bien, facile à cuisiner, il ne faut pas que tu fasses cuire trop sur la raide, parce que ça devient raide justement si tu fais cuire trop. Mais en même temps, il faut que tu le fasses cuire, c'est normal, ça ne se mange pas cru, cette viande-là. À 3,49, l'alive, si tu préfères, 7,69 le kilo. Vraiment, là, c'est sûr que tu peux nourrir toute la petite famille, tu peux te nourrir, toi aussi, te faire des portions avec ça, si tu veux. Tu le mets au-dessus et tu te coupes en tranches, ou si tu ne peux pas avoir de troubles, parce que tu sais que tu vas le manger en tranches, bien, il l'a déjà au même prix, tranché. Donc, c'est un avantage, là, tu sais, le moins de troubles possible. C'est solidé, on veut sauver de l'argent, mais on ne veut pas se donner de troubles non plus. Puis si on se donne du trouble, bien, il faut que ça valait la peine. Je suis bien d'accord avec toi. Ça fait que, écoute, cette petite pote-aine-là, tu peux le mettre, direct, te fais saisir ça, mets ça au four directement ou dans un croque-pot ou dans un insta-pot, tout quelque chose comme ça, c'est super beau, c'est vraiment facile à faire. C'est chez IGA que ça se passe, c'est juste qu'il a cette semaine le Routi français. Donc, tu le sais. Aussi, chez IGA, bien, écoute, on avait eu pas mal les semaines avant Noël, le veau HM, quand il voulait qu'on fasse des tartes. Puis il était pas mal à 2,99$ le livre, là, en spécial, super spécial. Cette semaine, il était à 3,49$, tu vois. C'est un spécial, là, mais on a déjà vu mieux. Où 7,69$ le kilo pour du veau HM. Écoute, c'est super. Petite parenthèse, écoute, la semaine passée, il y avait le bœuf HM. Je m'en vais, je te dirais pour où, un IGA dans le coin de Terrebonne. Pas Terrebonne, mais plutôt à ma sous-couche, là. En tout cas, écoute, j'arrive là, les deux sont marqués spéciales. Le mi-meg, le meg, les deux sont identiques. La seule différence, c'est que le mi-meg est 12 piastres le kilo, puis le meg est 6 piastres le kilo. Je cherchais l'erreur, mais quand tu regardes, j'ai pris les photos, bien, quand tu regardes, c'est identique. C'est deux mi-meg. En fait, c'était juste du mi-meg, puis il fait passer ça pour du meg. Quand il y a des spéciaux, surtout, là, dans la bœuf hachée, il faut vérifier, parce que souvent, là, écoute, c'est pas correct, là. J'étais pas content, j'étais à la bouchée, puis j'ai dit ma façon de penser, parce que vraiment, là, écoute, il n'y avait pas de différence entre le mi-meg, puis le meg. Puis c'est rare que je vois ce kilo-là. Moi, je dis, là, moi, absolument, il est mieux que ça, là. Mais tu sais, d'une place à l'autre, ça peut différer, même si c'est la même, de la même bannière, c'est pas les mêmes personnes qui travaillent là. C'est ça. On connaît, à un moment donné, nos épiciers, là, mais c'est pas le fun, ça, vraiment, là, écoute. Check ça. Moi, ce cas, le veau haché maig, hein, entre parenthèses maig, là, à 3,99 la livre ou 7,69 le kilo. C'est chez IGA qui a ça seulement cette semaine, donc, tu le sais. Aussi, chez IGA, t'as le filet de Sumoko, écoute, il est super beau, là, à 8,99 la livre ou si tu peux faire 19,82 le kilo, hein, pour un beau filet de Sumo frais en bas de 20 piastres, le kilo, ça, c'est super, ça, c'est mon préféré. Mais j'aime, préfère celui, le Canadien, il est plus gras, là, t'sais, il est plus juteux, quand il le fait cuit, il est plus juteux. Tandis que le filet de Sumoko, comme ça, il est bon, lui, il est bon, cuit, là, pas de problème. Mais si je veux faire des sushis, des affaires comme ça, t'sais, des tartare ou quelque chose de plus, de pas cuit, finalement, hein, de cru, bien, j'aime mieux, là, j'aime ça, là, le filet de Sumo qui est vraiment le moins gras possible, hein, c'est ça, c'est intéressant, c'est sûr. Donc, écoute, t'sais, chez IGA que ça se passe, donc, profites-en, parce qu'on a fait 2-3 semaines qu'on n'a pas vu, là, du bon filet de Sumo comme ça en spécial, puis cette semaine, il y en a quelques places, tu vas voir. Donc, c'est ça qui est ça pour chez IGA, cette semaine, fait qu'écoute, cette semaine, hein, lâche pas, là, partage ça, fais-moi un petit commentaire, un j'aime, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi surtout, ça t'aide, ma liste, si vraiment, tu l'utilises, puis ça te guide, ou ça t'aide, au moins, t'inspire, là, pour essayer d'aller, au moins, scruter les circulaires, puis tu sais, hein, si t'es pas capable de scruter les circulaires, ou, tu sais, tu connais pas les prix, ou t'as pas le goût de ça, t'as commencé à fouiller là-dedans, bien, abonne-toi à l'abonnement de VIP de Papa Popote, puis tu vas voir la liste en PDF, là, toute d'une claque, puis tu peux cliquer là-dessus pour voir le prix, en plus, comme qui coûte normalement, versus le prix, pour voir vraiment si t'es un vrai rabais, cette affaire-là, puis en même temps, ça va t'apprendre à reconnaître les prix avec cette liste-là, ça fait une pierre deux coups, là, ça te sauve du temps, ça te montre des choses, puis surtout, en l'espace de 2-3 minutes, bien, tu sais exactement les meilleurs rabais dans les 5 épiciers dans une fin, tu sais, là, ça fait que c'est fantastique, puis j'en mets à peu près entre 60 et 90, ça dépend des semaines, moi, c'est pas moi qui décide, là, c'est, si c'est un vrai rabais, je le mets, si c'est pas un vrai rabais, je le mets pas, fait que t'es sûr que dans la liste qui est là, c'est juste des vrais rabais, ben, écoute, sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote, tiens, mouah, 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 allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote, bye!